bonjour dans la série de d'enregistrements qu'on vous présente sur les conversations entre collègues on a décidé de vous présenter cette fois une expérience particulière alors lorsqu'on pense à l'hormone ocytocine on pense automatiquement une sensation de plaisir de bien être c'est l'hormone de l'amour après tout que se passe-t-il lorsque la relâche de cytocine provoque des sentiments plutôt négatifs pendant l'allaitement c'est ce qui semble se produire dans le cas du réflexe d'éjection dysphorique la dysphorie ou l'émotion négative soudaine et intense se produit juste avant le réflexe d'éjection et peut durer quelques minutes après en 2018 uvna morberg et kendall tackett ont publié une étude dans la revue clinical lactation qui s'intitule the mystery of dimer dimer c'est le mot anglais pour le réflexe d'éjection dysphorique what can hormonal research tell us about dysphoric milk ejection reflex elle spécifie que dans certains cas le réflexe d'éjection dysphorique est à ce point intense que la personne la femme qui allait la personne qui allait doivent cesser l'allaitement alors aujourd'hui pour parler de ce de cette expérience qui peut être vraiment difficile pour certaines périodes on accueille jessica et jessica est une maman de qui s'identifie comme une maman de quatre enfants âgés entre deux mois et cinq ans et elle a vécu cette expérience et elle est avec plaisir venu nous en faire nous partager avec nous alors bienvenue jessica hello jessica d'abord j'aimerais que tu nous parles de ton expérience avec tes trois premiers enfants si tu pouvais nous décrire comment c'est vécu ton expérience d'allaitement avec les trois premiers avant celui-ci ok ça avec ma première quand tu étais née je pensais bien oui je vais allaiter c'est ça que tu fais ça va être facile mais c'était pas facile était difficile à allaiter au début elle avait pas comme je sais pas comment c'est ça a latch she didn't latch well elle avait pas une bonne prise du sein oui c'était ça avait fait saigner puis c'était difficile puis j'ai consulté puis tout le monde disait ben non c'est difficile c'est difficile donc quand le temps est passé arrivé comme cinq six semaines c'était moins difficile à allaiter mais moi je me sentais pas bien à chaque fois que j'allaitais c'était quelque chose que j'aimais pas du tout je voulais pas le faire ça me faisait comme ça me fait les émotions quand j'allais testé pas des bonnes émotions j'avais des amis tu sais y allaitait et puis il adorait ça puis ça les avait des belles émotions ça les mettait plus proches des enfants puis moi ça me faisait pas ça mais j'ai continué parce que c'est ça je voulais faire puis j'avais beaucoup de laisse puis c'était ma seule enfance j'ai dit c'est correct tu sais je vais faire ça on a duré six mois on a fait trois mois à l'été puis trois mois j'ai pompé puis donné des bouteilles et après ça j'ai dit c'est assez j'ai arrêté puis je me sentais mieux après que j'ai arrêté mais j'avais pas fait la connexion encore que les symptômes que j'avais c'était à cause que j'allais testé je savais pas mais en tout cas on a fait six mois ça c'était pas super puis là la deuxième même chose j'ai j'ai commencé par l'été mais rendu à peu près à cinq six semaines j'ai commencé à voir les émotions négatives puis je me je commençais là un petit peu à voir comme ok je pense que j'ai quelque chose à faire avec quand j'allais que j'ai les symptômes comme vraiment que je me sens pas bien puis je veux sortir de mon mon corps comme tu sais ça me faisait pas à l'aise là puis mon docteur elle m'a dit d'arrêter d'allaiter il y avait pas de discussion de quoi qu'on peut faire pour que ça soit mieux ou quelque chose comme ça c'était juste arrête d'allaiter j'ai arrêté et je me sentais mieux dans une ou deux semaines c'était bon mais je voulais quand même m'allaiter mais pas avec des symptômes comme ça sur la troisième j'ai dit ben je vais essayer puis si ça revient je vais arrêter parce que j'ai deux autres enfants tu sais faut que je sois je vois bien pour les autres aussi c'était la même chose rendu à six semaines c'est revenu les mêmes symptômes là je savais vraiment c'était quelque chose avec allaiter mais je savais pas c'était quoi j'ai arrêté à six semaines parce que je pouvais pas prendre soin de mes autres enfants puis c'était quand j'étais enceinte avec la quatrième qu'une de mes amies m'ont envoyé quelque chose qu'ils ont vu sur l'internet puis c'était ça c'était un article de DMER qu'elle avait juste trouvé elle gardait pour quelque chose d'autre puis elle a dit je pense c'est ça que toi que tu as ça j'ai lu tout ça puis j'ai dit ben oui c'est ça ça j'ai parlé à ma sage femme puis elle a dit elle avait jamais entendu de ça mais ensemble on a fait de la recherche puis on a trouvé que peut-être faire de la hypnotherapy ça serait quelque chose qui pourrait m'aider. C'est ma sage femme qui m'ont trouvé quelqu'un qui pourrait faire ça avec moi. J'ai eu une année un petit peu différente la quatrième j'ai pas eu d'épidurage c'était pas à l'hôpital c'était moins comme avec les docteurs puis toute la pression ça c'était différent au début mais aussi quand j'étais trois semaines avant que les symptômes y commencent d'habitude j'ai été pour hypnotherapy puis une session ça a vraiment changé comme j'avais pas de symptômes encore mais ça m'a fait aimer ça encore plus après comme ça l'allait bien là à l'été mais après ça ça allait vraiment bien puis là elle est rendue à deux mois puis j'ai pas de symptômes du tout du tout puis elle prend même pas une bouteille c'est juste moi elle allait tout le temps puis j'adore ça je me sens vraiment proche d'elle en tout cas ça va super bien c'est une expérience tellement différente comme je peux allaiter n'importe quand quand je fais quelque chose d'autre s'il est au sein ça dérange pas avant avec les autres s'il était au sein il faudrait que je fasse quelque chose d'autre j'étais pas capable parce que ça me faisait comme vraiment mal au coeur presque quand elle était ça je pouvais pas mais là ça m'arrange pas du tout à la fin c'est correct on peut voir ton plaisir on peut très bien voir ton plaisir c'est vraiment ça je suis contente parce que c'est plus facile c'est toujours ça que je voulais faire mais ça marchait pas là avant ça fonctionnait pas à l'été avec des symptômes comme ça comme je pouvais pas c'est vraiment comme je pensais j'avais postpartum depression là oui je voulais te demander avec tes trois premiers bébés en ayant des symptômes comme tu nous décris est-ce que tu avais pu en parler avec un professionnel de la santé à ce moment là où est-ce que tu avais cherché de l'aide ou des réponses face à ce que tu ressentais pendant les trois premiers enfants j'ai parlé à mon docteur puis elle m'a mis sur du anti-anxiety medication ok mais à ce point là je savais pas que c'était associé à l'été so on n'a pas discuté ça puis le docteur quand j'ai dit que je pense que c'est avec l'allaitement il y avait pas de discussion comme j'ai dit de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça mieux c'était juste arrête à l'été oui j'aimerais bien si le docteur a dit ah ok bien oui peut-être que c'est ça puis elle a dit peut-être c'est DMER puis ça c'est des solutions qui sont possibles pour adresser la façon que ça t'a fait sentir je sais pas si ça leur a fait une différence là ou non mais ça a fait une grosse différence cette fois-ci puis même pas faire la hypnotherapy même avant ça quand je savais c'était quoi c'était mieux tu sais je savais comme avant je me trouvais comme j'étais je savais pas elle a comme il y avait personne d'autre que je parlais qu'il y avait ça it was like I was making it up tu sais dans ma tête juste le fait juste le fait de recevoir de l'aide peut-être d'être écoutée ou de savoir que quelqu'un pouvait reconnaître ce que tu vivais c'est une vraie chose c'est juste avoir ça ça a fait une différence mais là aller aux hypnotherapies ça l'a fait comme c'est une grosse différence puis j'aime beaucoup que les techniques qu'on a faites c'est quelque chose que je peux faire à la maison je peux comme réinforcer les techniques à la maison quand j'allaiste puis le plus souvent que je le fais bien le mieux que ça fonctionne c'est pas quelque chose qu'il faut que j'entourne pour de la thérapie comme toutes les semaines j'ai été une fois puis je répète à la maison puis ça fait une grosse grosse différence alors Jessica maintenant que tu as une expérience qui est complètement différente que tu penses avoir identifié ce qui t'a affecté les trois premières fois et ce que tu as été capable de traiter cette fois-ci si tu avais des messages clés à offrir aux professionnels de la santé qui voient des personnes comme toi des femmes comme toi en postpartum ou même aux mamans aux personnes aux parents qui nous écoutent qu'est-ce que tu aimerais dire qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton expérience j'aimerais juste qu'il sache que plus de professionnels de la santé ils connaissent c'est quoi parce que mon docteur vraiment connaissait pas c'est quoi c'est certain ça c'est la première étape je dirais qu'il connaît pour qu'il l'adresse avec les mamans qui allaitent pour savoir si c'est quelque chose qui les affecte puis aussi les mamans il faut qu'ils connaissent ça les personnes qui allaitent il faudrait vraiment qu'ils ils ont de l'information si avec ma première quand je ne partais pas de l'hôpital c'était partie de l'information qu'ils m'ont donnée quand je partais si vous avez des symptômes comme ça quand vous allaitez bien ça se peut que c'est ça puis des solutions aussi qui seraient possibles ça pourrait être différent j'aurais pu adresser ça avec ma première peut-être puis allaiter mieux toutes les quatre c'est juste ça juste plus de l'information plus de personnes qui connaissent c'est quoi et puis des solutions qui sont possibles parce qu'il y a vraiment des solutions qui sont possibles oui rapidement on va terminer bientôt mais j'aimerais on se parlait avant l'entrevue et puis tu nous disais qu'une des choses que tu aimerais voir c'est des professionnels de la santé qui écoutent les mères et qui sont pas qui vont pas banaliser ou qui vont pas minimiser les symptômes en disant c'est des baby blues c'est peut-être une petite dépression ou de poser plus de questions puis d'accompagner mieux les parents qui disent qui ressentent en fait ça devrait pas être quelque chose de normal tu l'as dit toi-même quand on a notre bébé qu'on allait d'avoir ces sentiments-là envahissants négatifs c'est vraiment quelque chose que comme la mère t'a peur de parler parce que tu devrais avoir des sentiments comme ça puis je les avais pas c'était quelque chose que je voulais presque pas dire parce que tu sais c'est c'est supposé de faire du bien puis de faire de la connexion avec ton bébé puis ça fait que tu feels guilty parce que j'avais pas ça le revirement de situation est visible Jessica je veux te remercier d'avoir partagé avec nous et puis je suis certaine que les gens qui vont visionner cet enregistrement vont profiter de ton expérience j'espère que tu vas poursuivre ton allaitement avec autant de joie avec autant de plaisir et puis merci encore d'avoir partagé avec nous merci beaucoup au revoir bye